Abidjan a accueilli ce mardi la première édition de l'Innovation Day. Un des objectifs de l'Innovation Day est de favoriser et contribuer à développer une culture de l'innovation au sein du groupe. Cette journée était organisée par Schneider Electric qui permet de célébrer l'innovation sous toute cette forme. Cette première édition avait pour thème dynamiser l'Afrique subsaharienne avec la digitalisation comme catalyseur d'efficacité et de développement durable. Plus de détails avec le compte rendu que signent Pierre Tebe et Thima Traoré. L'Afrique subsaharienne est confrontée à de nombreux défis sécuritaires, environnementaux, énergétiques pour ne citer que cela. Mais elle regorge également d'énormes opportunités notamment en termes d'innovation digitale. Nous sommes à une ère majeure de la transition du numérique et il importe de transformer cela en une réelle opportunité pour l'Afrique. A la première édition de Innovation Day Côte d'Ivoire 2024 organisée par le groupe Schneider Electric ce mardi 23 avril à Bijan, les spécialistes et les experts du domaine électrique dans leur keynote d'ouverture ont relevé l'objectif majeur pour le secteur de travailler avec les énergies renouvelables. Côte d'Ivoire en termes d'émergence et de projets neufs, nous avons parlé des grands projets structurants comme le métro, nous avons l'extension de l'aéroport, nous avons même toujours les projets d'extension du réseau et des projets hospitaliers. Donc tous ces projets, il faut que dès maintenant, dès la phase encore de prescription, qu'ils puissent intégrer toutes ces dimensions de digitalisation, toutes ces dimensions d'électricité 4.0, pour qu'ensemble, nous puissions garantir que nous aurons des installations qui sont aptes à vivre la transition numérique. Les défis que nous avons sont ceux de l'ensemble des géographies où Schneider opère. Nous avons un défi de transition à la fois démographique, plus de personnes, plus de personnes jeunes, plus de personnes urbaines. Et ces personnes ont besoin d'avoir un accès à l'énergie. Cet accès à l'énergie a un impact aujourd'hui sur la transition écologique. Donc le rôle et la mission que nous nous donnons, c'est finalement de faire le lien entre le progrès auquel tous les citoyens aspirent, mais également la soutenabilité. En marge de cette première édition, Schneider Electric a signé un contrat avec le groupe INCO pour la formation d'un million de jeunes dans le domaine de l'énergie renouvelable avec l'apport des innovations digitales d'ici à 2025 dans le monde.